Aujourd'hui à Cuisine avec tes livres, on fait la salade de carottes deux façons au pois chiche de la revue Ricardo. Alors on commence par couper en rondelles une petite carotte avec une échalote française. Alors ces deux légumes vont faire une petite marinade parce qu'on va ajouter du vinaigre de cidre. Alors c'est la première étape de cette recette de salade et je vous dirai tout de suite que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étapes dans cette salade-là. J'avais toujours le nez dans mon livre, j'avais de la misère à être intuitive. Donc je vous la montre quand même, mais c'est une recette que je ne referai pas. Alors les carottes, on les taille en deux. Vous voyez que j'ai pris des belles carottes de couleur du Québec. On ajoute évidemment de l'huile d'olive et sel et poivre et ça s'en va au four. Ça s'en va au four à 425 pour une quinzaine de minutes. Ensuite, c'est une autre partie, une autre étape, c'est-à-dire qu'on ajoute des crampes de sésame. C'est intéressant. Et là, deux cuillères à thé de miel. Alors oubliez ça, la cuillère à mesurer. Allez-y directement avec un petit peu de miel dans la préparation. On ajoute aussi de l'ail haché et on brasse le tout. Bon, pas évident à brasser. Ça colle, je me demande est-ce qu'il n'y aurait pas du liquide que j'ai manqué quelque part, mais non. Ensuite, on fait une autre sauce. Je vous le dis, il y a bien des étapes. On ajoute un quart de tasse d'aneth. J'avais de l'aneth séché et de la poudre de carré. Et là, on essaie de mélanger tout ça. Je vous le dis, c'est spécial. Je l'ai fait, mais je me demandais où je ne sais pas ce que je m'en allais. Ensuite, on ajoute une boîte en conserve de pois chiches. Moi, je les avais fait cuire déjà. Je ne l'achète pas en conserve, je l'achète en vrac. Et moi, je les fais cuire à l'autocuiseur, mes pois chiches. Toutes mes légumineuses, je les fais cuire à l'autocuiseur. Alors, on brasse tout ça. C'est bon. C'est à bon goût. Il n'y a pas de problème. On ajoute sel-poivre. Ensuite, j'ai fait des petits croutons de pain. Dans la recette, elle disait des bagels, tranchés fins. Mais là, j'ai fait des petits croutons de pain au four. Et ensuite, après le 15 minutes de cuisson des carottes, on doit mélanger l'assaisonnement avec les graines de sésame. On mélange tout ça. Et je me demande si c'est une bonne idée. Mais je le fais quand même. Et on rajoute de l'huile et ça s'en va encore au four pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de monter mes assiettes. Donc, on y va avec de la laitue au fond. On a nos pois chiches par-dessus. Ensuite, on va mettre la petite garniture avec carottes et échalotes françaises. Et ensuite, après le 10 minutes, on s'en vient déposer nos carottes avec l'assaisonnement au sésame. Alors, bien, ça goûte bon, mais ce n'est pas extraordinairement bon. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Surtout que les salades comme ça, je fais ça la semaine. Puis, il me semble que c'est là qu'on a le moins de temps. Alors, voilà. Je vous ai testé pour vous cette salade de carottes. Alors, abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser des recettes. Merci.